On parle de plus en plus d'éveil spirituel. De plus en plus de personnes m'envoient des messages en me demandant comment elles peuvent s'éveiller spirituellement. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour en dire un peu plus sur l'éveil spirituel. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes jamais venu encore sur mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à partager, à commenter. L'éveil spirituel, qu'est-ce qu'il en est ? Ça veut dire quoi, l'éveil spirituel ? Donc on va déjà parler de sa définition. C'est quand vous réalisez, vous intégrez, qu'en fait ce n'est plus vous qui êtes aux commandes, mais que c'est la vie qui vous traverse et qui vous amène là où elle veut vous emmener. C'est la vie qui vient vous inciter à partager ce qu'elle a déposé en vous comme qualité, comme faculté pour que vous puissiez partager avec le plus grand nombre. C'est le fait de réaliser qu'en fait que beaucoup de contextes de votre vie étaient gérés par des mécanismes inconscients, des automatismes, ce qu'on appelle l'ego ou le mental inférieur, et que vous ne pouvez plus répondre à ces insonctions-là parce qu'elles ne vous rendent pas heureuses. C'est quand vous vous mettez à la recherche d'un vrai sens de votre vie, à avoir plus de conscience, à comprendre ce que vous venez faire sur Terre, à comprendre pourquoi vous êtes venu vous incarner. C'est tout ça l'éveil spirituel. C'est quand vous vous mettez aussi en empathie davantage avec ce que les autres ressentent, et que vous n'êtes plus centré uniquement, je dirais, sur vos problèmes, sur votre vie. L'éveil spirituel, c'est cette levée du voile, comme si vous regardiez une scène de théâtre jusqu'à maintenant, et que jusqu'à présent vous ne voyez que les acteurs, et bien imaginez que le voile derrière, le décor s'ouvre, et que là vous réalisez que derrière il y a toute une machinerie, il y a des gens qui ont écrit des scripts, il y a tout l'éclairage, et vous dites, waouh, mais c'est tout ça en fait, je ne voyais qu'une partie, je ne voyais que la partie consciente des choses, maintenant je suis de plus en plus conscient de toute cette magie, de tout ce mystère de la vie qui fait qu'il y a une machinerie qui est parfaitement rodée dans la vie. C'est ça l'éveil spirituel. C'est d'avancer davantage en confiance, en foi, que quoi que la vie vous présente, ce n'est pas pour vous nuire, mais pour vous faire grandir, et pour cela, elle vous présente donc ce qu'on appelle des épreuves, ou des défis, ou des challenges, ou des occasions à grandir, que nous on appelle problème, pour nous permettre d'être plus adaptables, plus flexibles, plus performants dans la capacité à faire confiance, à s'ouvrir, et à avoir la foi, en se disant que, ben voilà, sur le chemin, une vie sans problème, ça n'existe pas, mais une vie avec des défis, c'est un challenge, et c'est waouh, c'est waouh, parce que ça nous permet d'aller de plus en plus dans la confiance. L'éveil spirituel, c'est aussi le sentiment d'appartenance au grand tout, de se sentir relié à une énergie supérieure à nous. C'est aussi l'apparition, souvent, de facultés, la connexion à des perceptions que l'on ne connaissait pas avant. Et souvent, d'ailleurs, l'éveil spirituel, on va le voir, se produit comme ceci. C'est la décision, aussi, de nourrir autre chose. De nourrir autre chose que le matériel, sans le rejeter, sans y renoncer. Mais c'est vraiment cette décision, parce que c'est une décision d'être heureux. La décision d'être heureux nous appartient. Et quand on s'éveille spirituellement, on se dit, c'est fini, je ne me laisse plus manipuler par mes émotions. Je ne me laisse plus manipuler par l'extérieur. Je décide de le voir autrement, je décide d'en tirer un enseignement. Et je décide, avec tout ceci, d'être heureux, quoi qu'il arrive. Comprenez qu'on a tous envie de cet éveil spirituel, parce que la vie n'est plus du tout la même. C'est comprendre qu'il y a une finalité à chaque événement et que rien n'arrive pour rien. C'est la capacité à se connecter à son corps, à sentir comment fonctionne son corps. Et si on tombe malade, et bien l'éveil nous permet de savoir pourquoi on tombe malade et on comprend que notre corps, en fait, vient nous enseigner quelque chose. Et donc, je pourrais continuer comme ceci, pendant une heure, la description de l'éveil spirituel et chacun a sa propre définition. Cet éveil spirituel, et bien il peut arriver spontanément. Je connais des personnes, moi, il est arrivé comme ça. Elles étaient allongées sur leur lit, elles regardaient le plafond et d'un coup, poum, il y a une perception, une sensation, une vérité qui est apparue. Pour d'autres personnes, ça va être un cheminement à travers la maladie, à travers l'épreuve, à travers la souffrance, à travers la douleur. Ce cancer que l'on a traversé comme ceci et qui nous ramène à des valeurs essentielles, au vrai sens de la vie, et on décide de changer complètement sa vie pour lui donner un autre sens, pour aller à l'essentiel. Et donc, c'est en ça qu'on va pouvoir remercier la maladie quand elle est arrivée en lui disant « Mais si je n'avais pas traversé ça, je ne serais pas arrivé à ce point-là. » Ça peut être à l'issue d'un stage, ça peut être à l'issue d'une formation, ça peut être à l'issue d'une vidéo, d'un livre, et Dieu sait qu'il y a des livres qui nous amènent vers cet éveil spirituel. Pour ma part, comment il s'est produit ? Eh bien, c'était à travers la souffrance. J'étais frustré, en colère, j'en avais assez de ça, je me suis dit « Mais tu ne vas pas vivre toute ta vie comme ça, mets-toi en chemin pour aller comprendre ça » et donc c'est passé déjà entre les mains de certains thérapeutes qui vont peut-être nous éveiller à cette spiritualité, en tout cas nous ramener à donner du sens à ce que l'on vit, à ce que l'on traverse, à des lectures. Je me rappelle des livres que j'ai pu lire il y a plus de 25 ans, et c'est des livres que je conseille depuis des années et des années. Ces fameux livres qui parcourent comme ça notre chemin, comme « L'aléchimiste », comme « La prophétie des Andes », comme tant d'autres, bien entendu. Et donc, il n'y a pas une seule façon de s'éveiller à la spiritualité, c'est vraiment, il y a multiples façons. Et ne vous dites pas « Je dois m'éveiller à la spiritualité comme ceci ou comme cela », parce que peut-être ça va être dans votre fauteuil, peut-être ça va être à l'issue d'un voyage, vous ne le savez pas, accueillez ce qui est, parce que quand cet éveil doit se produire, il va venir taper à votre porte. Comme je le disais, l'éveil spirituel peut se produire à travers un cheminement, je dirais, de développement personnel, parce qu'on se met en chemin, à travers des stages, des formations, aller voir un thérapeute, aller voir un coach, parce qu'on a envie de travailler sur soi, cette fameuse expression « Travailler sur soi ». Est-ce que le travail personnel, est-ce que le travail sur soi, mène à l'éveil spirituel ? Bien entendu que non. Ce sont deux choses distinctes, mais en fait, le développement personnel devrait mener à l'éveil spirituel. Raison pour laquelle, quand je faisais mes séances et quand je fais mes formations, je donne toujours des clés spirituelles pour que les personnes puissent s'éveiller à ça, puisque c'est là où ça devrait déboucher. Mais pour répondre à cette question, est-ce qu'on a besoin d'aller voir des thérapeutes pour s'éveiller ? Ce n'est pas nécessaire. Ça peut être une option, bien entendu. Mais comme je l'ai dit, l'éveil spirituel peut se produire à partir de votre lit, comme ceci. Beaucoup de personnes se sont éveillées à travers des dons qui arrivaient. D'un coup, elles sont aperçues qu'elles arrivaient à voir les trames énergétiques, qu'elles arrivaient à voir des choses qu'elles ne percevaient pas avant, ou qu'elles entendaient certaines voix. Eh bien, ça y est, l'éveil spirituel commençait à se faire. Dans le mot spirituel, j'entends, dans le mot spiritualité, pardon, j'entends rituel de l'esprit. Et en fait, pour moi, la spiritualité, eh bien, elle se trame à travers des rituels. Est-ce que pour autant, le rituel, c'est allumer de l'encens, mettre une bougie, ou une statue que l'on aime bien ? Ce n'est pas forcément nécessaire. Si ça prend cette forme-là, eh bien, tant mieux, et c'est OK. Pour moi, un rituel, c'est le fait de poser sa conscience quand on fait quelque chose. Ne serait-ce que le matin, par exemple, d'être dans la gratitude de tout ce que vous vivez, eh bien, c'est un rituel. Tous les matins, je remercie la vie pour ce que je vis. C'est un rituel. Est-ce que je pose une bougie ? Est-ce que je mets de l'encens ? Bien entendu que non. Je pose ma conscience. Je prends un moment pour poser ma conscience, ne serait-ce que de regarder une fleur, un bel arbre, communiquer avec un animal ou un lieu. Pour moi, c'est un rituel de l'esprit. Et je suis dans la spiritualité quand je fais ça. Quand je connecte quelqu'un et que je parle à travers mon cœur, je suis dans la spiritualité puisque je suis dans le fait d'avoir toute mon attention sur cette relation de cœur à cœur. Donc, pour moi, le rituel est nécessaire dans la spiritualité, mais de la même façon qu'il n'y a pas une seule façon d'avoir son éveil spirituel, il n'y a pas une seule façon d'être dans le rituel, mais multiples façons. Donc, la prière, la contemplation, l'extasypline sont des choses qui vont effectivement poser la spiritualité et ce sont d'autant différentes manières de se connecter donc à ce rituel spirituel. Nota bene, l'extasypline. C'est le fait de ne plus avoir la tête dans le guidon, ne plus vivre en mode automate, dans le mode inconscient, en fait. Pour moi, la spiritualité, c'est mettre de la conscience là où on était inconscient auparavant. Donc, ça demande effectivement de relever la tête, de se poser, de respirer, d'ouvrir grand ses yeux, d'ouvrir grand ses oreilles et de contempler les choses et vraiment de se laisser pénétrer par l'énergie et de s'ouvrir à la magie de la vie, la magie, là où l'âme agit. Et dans l'éveil spirituel, comme je l'ai dit, ce n'est plus l'ego qui était aux commandes, ce n'est plus le mental inférieur qui était aux commandes, c'est vraiment l'âme, cette partie de nous qui veut évoluer, qui veut nous faire évoluer, qui est là pour vivre une expérience terrestre, bien entendu. Eh bien, quand on se connecte à la magie, on se connecte à l'âme qui agit dans notre vie. Alors, pour vivre cet éveil spirituel, est-ce qu'il faut partir à l'autre bout du monde ? Est-ce qu'il faut se dénuer de tout ? Est-ce qu'il faut marcher pieds nus, habillé tout en blanc ? Eh bien, si pour vous, c'est la définition de l'éveil spirituel, eh bien, faites-le. Mais ce n'est pas la seule définition de l'éveil spirituel. Cette définition, en fait, a fait peur à beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde n'avaient pas envie de se dénuer matériellement, n'avaient pas envie de s'habiller tout en blanc dans les marchés pieds nus, sur les chemins de Katmandou. Et donc, il y a toujours multiples façons, bien entendu, de vivre cette spiritualité. Et moi, je suis parti en Inde comme ceci pendant plusieurs années, avec un peu cet état d'esprit. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce n'était pas la manière dont je devais vivre ma spiritualité. Je devais vivre une spiritualité incarnée en Occident, et non pas dans des ashrams en Inde, à marcher pieds nus, habillés tout en blanc. Il y en a qui sont restés, et c'est super. Et c'est super si ça leur correspond. Moi, ça ne me correspondait pas. En fait, j'avais besoin de spiritualiser la matière, c'est-à-dire de donner un sens à tout ce que je pouvais vivre et tout ce que je pouvais avoir dans ma vie incarnée, occidentale. Et moi, mon éveil spirituel, c'est fait à travers ça, c'est de donner un sens, un sens profond. Donc, pas nécessaire de marcher pieds nus pour avoir cet éveil spirituel. Je marche avec des chaussures tout à fait normales, voilà, et j'en connais plein qui font pareil aussi. Mais, comme je l'ai dit, on peut la vivre dans d'autres pays, on peut la vivre ici, et ce qui est, c'est de vivre cette spiritualité à chaque instant de notre vie. Quand on s'éveille à la spiritualité, eh bien, souvent, on peut être emporté par cette euphorie, par cet exotisme, de se dire, il faut que j'aille tout pris en Inde, au Tibet, etc., et beaucoup le font. Et on va récupérer des clés, bien entendu, là-bas, on va récupérer des enseignements, mais l'important pour moi, en fait, c'est de comprendre qu'on doit les intégrer dans notre vie de tous les jours, avec notre famille, dans notre métier, dans notre vie de tous les jours. Si on entame cette quête spirituelle, si on veut s'éveiller spirituellement pour trouver des pouvoirs, eh bien, il ne faut pas se leurrer que c'est l'ego qui est derrière qui veut à tout prix avoir des pouvoirs. L'éveil spirituel ne se trouve pas en voulant accéder à des facultés extrasensorielles ou parapsychiques formidables. Ça peut arriver dans l'éveil spirituel et beaucoup de personnes se sont éveillées parce que d'un coup, elles ont été submergées ou, je dirais, en prise avec des facultés qu'elles ne comprenaient pas. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages, de mails de personnes qui me disaient, mais voilà, d'un coup, je me suis réveillé, j'ai eu ça dans ma vie, je ne sais pas d'où ça vient, je commence à entendre les défunts, je commence à voir des choses, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, effectivement, c'est une expression de l'éveil spirituel. Pour autant, l'éveil spirituel, est-ce qu'il passe par là ? Non. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller spirituellement, qui vont peut-être avoir ces perceptions accrues, mais qui ne vont pas forcément s'y attacher, encore moins les rechercher. Donc, normalement, l'éveil spirituel nous donne nous donne un accès plus facile à nos perceptions. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, l'éveil spirituel nous permet de nettoyer, d'épurer nos structures mentales. Donc, toute cette énergie qui était prise par les peurs, par les doutes, par le besoin de contrôler, par le besoin de sécurité, ne va plus être prise par tous ces conditionnements, je dirais, inconscients. Et de ce fait, l'énergie va pouvoir être disponible pour autre chose. Et c'est comme ça qu'arrive, effectivement, je dirais, l'élevation des perceptions extrasensorielles. Mais l'important dans cet éveil, c'est de ne pas s'attacher à ça, de ne pas vouloir à tout prix les cultiver. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller partir au Pérou faire des cures d'ayahuasca pour s'éveiller spirituellement ? Absolument pas. Absolument pas. C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est la recherche un peu, je dirais, de faculté parapsychique de faire des voyages astraux, etc. C'est pas forcément la définition de l'éveil spirituel. Et ça n'empêche pas que certains ont besoin de le faire. Mais est-ce qu'il y a besoin de passer par là pour s'éveiller spirituellement ? Absolument pas. Pour moi, ce sont deux choses distinctes, vraiment. Et faire attention à ce que ça ne soit pas l'égo qui ait besoin de vivre ça et en pensant que c'est de l'éveil spirituel. c'est souvent là où il y a un piège. Donc moi, je vous invite à ne pas confondre expérience initiatique et éveil spirituel, même si les expériences initiatiques peuvent croiser, bien entendu, le chemin de votre éveil spirituel. et je connais même des grands sages, le maître que je suivais avait renoncé à tous ses pouvoirs. Il avait renoncé à toute cette recherche de perception, etc., pour pouvoir vraiment incarner cet éveil spirituel parce qu'il avait craigné que les gens viennent le voir justement pour apprendre à avoir ses dons. Et donc pour lui, ce qui était le plus important dans son éveil, dans son chemin, parce que ça fait longtemps qu'il était éveillé, c'était l'humilité. Et dans toutes les voies que vous pouvez prendre qui vont vous éveiller à la spiritualité, il y a une qui est, je dirais, de mise, il y a une clé qui est incontournable, c'est l'humilité. La vie, est-ce qu'elle a une fin ? Bien entendu que non, elle se réinvente sans cesse. Et donc l'éveil spirituel, une fois qu'il est passé, eh bien, ce n'est pas une finalité en lui-même, c'est juste la porte qui s'est ouverte sur un autre monde, un monde où vous êtes beaucoup plus clairvoyant, où vous n'avez plus cette myopie, on appelle ça la myopie spirituelle, c'est-à-dire qu'on pense que l'extérieur constitue notre seule réalité, on pense que tout ce qui nous arrive constitue notre réalité. Ça, c'est la myopie spirituelle. L'éveil spirituel, c'est comprendre qu'en fait, nous sommes acteurs de ce qui nous arrive dans notre vie, par nos conditionnements, par nos pensées, par nos émotions, mais aussi par le regard que l'on porte sur les choses. Et donc, l'éveil spirituel, c'est déjà de modifier son regard, de modifier le regard sur la création, sur les autres, sur tout ce qui nous arrive, et on comprend et on intègre qu'en fait, tout part de soi, dans la création de ce qui se passe, mais aussi dans le fait de voir les choses comme elles se passent. Et donc, il n'y a pas de feing à ça. Pourquoi ? Parce que la vie vient toujours vous surprendre dans ce qu'elle peut créer, et vous vous surprenez aussi dans tout ce que vous pouvez créer, parce que dans cette éveil spirituel, qu'est-ce qui se passe ? Vous créez de plus en plus rapidement, tant dans ce qui est agréable, en orientant vos pensées vers ce qui peut être constructif, tant au niveau de ce qui peut être désagréable, puisque vous apercevez que les vieilles pensées sont encore créatrices, et que, et bien plus vous allez les transmuter, les transcender, bien plus vous allez créer ce qu'on appelle la beauté, le vrai, la vérité. Plus on avance dans ce chemin spirituel, plus on réalise toutes les potentialités que l'on détient en nous, cette puissance, mais comme je l'ai dit dans la question auparavant, c'est ne pas s'attacher à cette puissance, et ne pas être à la recherche des pouvoirs, mais juste laisser traverser la puissance de la vie et être au service de cette vie. Quand on suit un chemin spirituel, en fait, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, la voix, c'est l'humilité, et on peut parler de spiritualité, bien entendu, ce n'est pas le souci, ce n'est pas dire, voilà, moi, je suis spirituel, et vous, vous ne l'êtes pas, moi j'ai compris des choses que vous, vous n'avez pas compris. C'est en ça que je dis qu'on ne se dit pas spirituel. Et bien entendu, on peut parler de spiritualité, mais le mieux que d'en parler, c'est la vivre. La vivre sans forcément, bien entendu, l'étaler au grand jour, mais l'incarner, tout simplement. Et peut-être qu'en l'incarnant, vous allez inspirer des personnes qui vont vous dire mais comment tu dégâches cette joie, comment tu dégâches cette paix, comment tu dégâches cette enthousiasme, tout simplement. Mais vous n'allez pas dire je suis en joie, je suis enthousiaste, je suis en paix, regardez comme je suis en paix. Voilà, c'est ce que je veux vraiment vous dire. Et bien moi, j'ai rencontré des gens formidables, des gens qui n'avaient pas suivi des stages, des formations, qui n'avaient pas de perception extrasensorielle, qui n'avaient pas de don, de pouvoir, et qui en tout cas n'affichaient rien, mais affichaient par leur état d'être une spiritualité qui était déconcertante, qui était belle à voir. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans un stage, j'organisais un stage dans le désert marocain, et on a été pris par huit jours de tempête, et donc on marchait à travers, comme ça, on se mettait sous les tentes, et puis dès qu'on pouvait marcher, on marchait, et on est arrivé à un moment donné dans le désert, à un petit baraquement, comme ça, en terre, et donc pour se réfugier, on a tapé à la porte, personne ne répondait, on est rentré, on a attendu que le vent se calme, que la tempête se calme, et là, une fois que ça s'est calmé, on est ressorti, et on a vu un papy comme ça, qui était assis sur un banc, qui était resté dehors avec la tempête, et donc on a commencé à discuter avec lui, il parlait français, il avait fait donc la guerre, et depuis très longtemps, il vivait dans ce désert, il vivait en fait des des mérées qui passaient comme ça, des raides qui passaient, des stages qui se faisaient, qui laissaient des aliments, et puis des gens du village qui étaient à 20 kilomètres comme ça, qui venaient lui donner à manger, et il restait là tout seul, toute la journée, avec pour seul compagnon, une paire de jumelles qui lui permettait de regarder au loin les méarées qui passaient ou les raides avec des voitures, et on a passé un moment extraordinaire avec un être qui était d'une spiritualité fabuleuse, il y avait une sagesse, une compréhension de la vie, une non-attente en fait, il vivait pleinement chaque instant, mais quelle leçon ça a été, et est-ce qu'il était à la recherche de perceptions astrasensorielles ? Absolument pas, de dons, mais absolument pas, est-ce qu'il disait qu'il était spirituel, mais il ne connaissait même pas ce mot ? Pour lui, il était dans son état d'être, tout simplement, qu'est-ce qui lui permettait d'incarner ça ? Le silence, la contemplation, la méditation, mais la méditation pas sur un zafou, le fait d'être complètement happé par ce qui se passait autour de lui et par ce calme intérieur faisait qu'il était en état méditatif mais sans arrêt. Voilà, donc on peut rencontrer bien entendu des gens du terroir, vous savez, ces paysans qui ont été enseignés par leur grand-père à observer la terre, à observer la vie, à respecter la vie, à respecter la terre et qui ont cette sagesse, qui ont cet alignement, cette connexion, cette spiritualité, est-ce que pour autant ils disent qu'ils sont spirituels ? Bien entendu que non. Souvent, quand on crie qu'on est spirituel, eh bien, c'est qu'il y a quelques questions à se poser. Donc là, moi je ne dis absolument pas du tout que je suis spirituel, spirituel ou pas, juste, je vous témoigne de comment s'est produit mon éveil, bien entendu, et comment j'essaye de cheminer à travers ça parce que le chemin spirituel, il est semé d'embûches, bien entendu, et Dieu sait que quand on suit des enseignements, eh bien, on nous met, je dirais, en garde contre ces embûches parce que, comme je l'ai dit, il n'est jamais fini et quand on pense avoir fini, eh bien, ce chemin, eh bien, c'est là où l'embûche peut nous rattraper. Ça me fait penser à l'histoire qu'on nous a racontée en Inde d'un sage qui avait médité pendant 30 ans dans sa grotte et qui, à la sortie de sa grotte, a commencé à se faire connaître et des occidentaux sont venus le voir et des stages sont organisés auprès de lui et des retraites et il est tombé dans le piège de la séduction vis-à-vis des femmes. Voilà. Eh bien, le chemin n'est jamais fini. Je vous ai parlé de l'humilité qui était le maître mot de la spiritualité et pour moi, il y en a un deuxième qui est l'accueil. L'accueil de ce que la vie aussi vous propose en termes d'occasion à grandir que nous, on appelle problème en termes de défis en termes d'enseignement aussi. Et chaque fois que vous allez rejeter que vous allez vous rebeller que vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'impuissance à prise c'est-à-dire la victimisation vous allez passer à côté de cet accueil-là et l'accueillir c'est pas je dirais se résigner ce sont deux choses différentes se résigner c'est le fait de ne pas trouver de solution et de dire c'est comme ça et j'abandonne je baisse les bras et puis je subis c'est ça la résignation l'accueil c'est vraiment ok ça m'arrive mais si ça m'arrive c'est qu'il y a une raison il y a une justesse là derrière et donc il m'appartient d'aller donner un sens à ça et je trouve que d'aller donner du sens aux choses quand elles sont difficiles et bien ça fait partie de cette spiritualité pourquoi ? parce qu'on est dans le rituel de l'esprit qui est de se poser et de comprendre derrière le rideau des apparences ce que la vie vient en fait nous enseigner et qui peut être souvent douloureuse bien entendu et de plus en plus si on accompagne cette vie si on accompagne le sens de la vie et bien les choses n'ont pas de raison de rester douloureuses et elles deviennent de plus en plus légères et sans que pour autant elles soient agréables en tout cas elles prennent du sens moi je reste merveilleusement surpris de l'évolution qu'il y a surtout quand on voit les enfants on voit que les enfants sont de plus en plus éveillés moi quand je vois mes fils je me dis waouh waouh le niveau de conscience qu'ils ont je dirais à 20 ans à 18 ans que je n'avais pas moi à leur âge je reste toujours ébahi devant ça alors comment accompagner nos enfants et bien tout simplement les observer parce qu'ils viennent nous apprendre beaucoup de choses nos enfants en termes de sagesse en termes d'écoute en termes de reliance et notre rôle de parent c'est d'essayer de le moins les polluer possible par nos doutes par nos peurs par nos appréhensions par nos schémas limitants sachant que et bien le rôle de parent c'est le plus je dirais le plus difficile c'est celui où on n'a pas de mode d'emploi et qu'on essaye de les accompagner au mieux mais déjà de prendre conscience que la vie nous a confié ces êtres pour qu'on puisse les accompagner au mieux c'est déjà c'est déjà génial de ne pas je dirais projeter tous nos tous nos troubles tous nos incompréhensions en se remettant déjà soi-même en question et de les écouter de les aider à se structurer bien entendu là-dedans et quand vos enfants vont vous parler de perceptions qu'ils peuvent avoir et bien c'est vraiment de ne pas rejeter ça de ne pas non plus monter ça en épingle de dire oh mon dieu mon fils j'ai déjà vu ça moi tu es un merveilleux tu vas être un merveilleux guérisseur ou tu vas être un prophète et je vous assure que je l'ai vu tout simplement être dans cette humilité par rapport à ça et je ne veux pas donner du tout de conseils moi je reste toujours voilà quand je vois un de mes fils notamment mes deux sont là-dedans mais il y en a un qui est un peu plus versé là-dedans quand il me parle je reconnais cette sagesse et je me nourris je me nourris de ça je me dis voilà comment je peux intégrer cette parole qu'il vient de me donner ben voilà je trouve que nos enfants viennent nous faire un merveilleux cadeau en termes de spiritualité puissions-nous nous éveiller donc à notre vraie nature qui est en fait la nature spirituelle même si des personnes ne se disent pas spirituelles elles sont de la même nature que nous c'est tout simplement que peut-être cet éveil se produira plus tard ciao ciao prenez soin de vous merci